... Fin 2009, une belle récompense pour l'hydroptère et toute l'équipe qui travaille mes côtés depuis de nombreuses années. Nous avons battu le record absolu de vitesse à la voile. Sur 500 m et 1 000 nautiques, nous avons l'engin à voile le plus rapide de la planète, à plus de 50 nœuds, des pointes à 55 nœuds, donc au-delà de 100 à l'heure. Un record, c'est quelque chose de très important. C'est un jalon, c'est un marqueur du temps. Mais ce qui compte, c'est la quête. Et cette quête, vers les hautes vitesses à la voile, le fait de faire voler les bateaux, ce qui me fascine, c'est le parcours. Et le parcours, il se tourne vers le large. On a ce rêve ultime de tourner autour de la planète en volant, en moins de 40 jours. Et pour ça, il fallait réaliser un prototype de taille réduite, une maquette, un bateau laboratoire. Donc l'hydroptère.ch va nous permettre de tester plusieurs formules et de nous orienter vers ce rêve ultime. J'ai souvent envie de dire l'hydroptère, au fond c'est un peu le Concorde. On est dans le monde du supersonique et pas de l'avion normal et traditionnel. Si nous avons la chance et le bonheur de démontrer, un, que la technologie est là, deux, qu'on a cette capacité de la modifier ou de l'améliorer, je pense que Jules Verne et le Tour du Monde seraient la plus belle démonstration de ce projet en allant chercher un nouveau record dans ce Tour du Monde. Le projet hydroptère.ch a désormais deux pôles géographiques, la Bretagne, et nous avons désormais aussi un pôle en Suisse, grâce à Thierry Lombard, en fait, qui nous a ouvert de nouveaux horizons, notamment l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc à partir de là, nous avons commencé à installer nos quatre ingénieurs en Suisse, à côté de l'EPFL. Donc ouais, premier point, la baume. En fait, on a un souci sur l'équipe. Toute la difficulté d'une équipe comme ça, c'est de réussir à faire communiquer tout le monde. Que ce soit les ingénieurs, que ce soit les marins, il faut réussir à inculquer aux gens la culture de l'autre. C'est un peu mon travail, justement, au travers de réunions que l'on fait assez régulièrement, où on met tout le monde en commun, et forcément, c'est des réunions assez vives, des débats. Mais au fur et à mesure, les marins commencent à voir la culture ingénieur, les ingénieurs commencent à voir la culture un peu marin. On progresse tous dans le bon sens. Faire un bateau fiable qui fait le tour du monde, c'est assez exceptionnel. En fait, c'est rare qu'on ait comme ça, presque une page blanche, pour démarrer, essayer des choses. Une des premières idées, ça a été de passer à un catamaran avec deux coques. C'est un bateau qui fait pratiquement 11 mètres de coques. Ça correspond aux plus gros multicoques qui sont sur le lac Clément. L'un des gros défis, c'est d'être le plus léger possible. Donc l'hydropterre.ch va nous permettre de tester de nouveaux matériaux et surtout de nombreux essais pour être sûr de leur résistance dans des conditions difficiles. C'est un plaisir surtout de voir les choses évoluer rapidement, donc de passer rapidement de l'étape de test dans un laboratoire à l'application directe sur un bateau. Ça, c'est une phase des plus agréables, des plus fascinantes. Pourquoi ? C'est un peu comme la naissance d'un enfant, finalement. Il y a la même impatience, je dirais, mais il faut savoir prendre le temps de bien faire les choses. C'est un engin extrêmement complexe. Et nous sommes dans une phase de transition. Les bateaux flottaient, ils commencent à voler. et nous avons placé beaucoup d'espoir dans l'hydropterre.ch. C'est un concentré de 15 ans de savoir-faire. Pour faire voler un bateau, il nous faut concilier extrême légèreté pour décoller tôt et très grande solidité car les efforts se chiffrent par dizaines de tonnes. Nous utilisons une âme en nid d'abeille, très très légère. Et autour, nous avons des plis de carbone. C'est un matériau assez magique par rapport à l'acier. A poids égal, c'est 8 fois plus solide et 3 fois et demi plus rigide. Le bateau est une véritable plume. L'hydropterre actuel est un engin très typé d'une vitesse extrême dans certaines situations. Mais contrairement aux idées reçues, le tour du monde s'effectue dans le temps médium. Donc il faut avoir un bateau polyvalent et performant dans toute gamme de vents et de mers. Avec l'hydropterre.ch, on a la faculté d'avoir les ailes dans l'eau ou les ailes au sec. Quand on n'a pas une force de vent suffisante pour décoller, il vaut mieux replier au moins l'un des deux foils pour diminuer le frein. Et quand on sent qu'on a la vitesse de décollage, qu'on atteint une certaine vitesse bateau, nous déployons les foils et à ce moment-là, le bateau décolle. Donc c'est vraiment, je crois que c'est le premier voilier hybride. Au chantier Billet-Bille, qui est un Mozart du composite, on fait des Stradivarius en carbone. Une pièce comme ce foil pèse 40 kg. Une aile dans l'eau, comme celle-là, à très vite vitesse se déforme. Or, il convient d'avoir le bon profil. Et pour bien comprendre, il faut effectuer des mesures. Donc l'hydroptère point CH est truffé de jauge de contrainte et d'accéléromètre. Le bateau est instrumenté comme un prototype d'avion. La plupart des capteurs sont des jauges de contrainte. C'est des petites résistances qui s'étirent. Donc là, par exemple, on va en placer ici, dans la pièce qu'on appelle la mèche. En fonction de l'allongement de la jauge de contrainte, on sait quel effort il y a dans la pièce. On défriche tout le temps la navigation en vol. On arrive sur des points que personne ne connaît. Du coup, on a besoin de ce genre de système pour comprendre ce qui se passe. Sur l'hydroptère point CH, on a vraiment optimisé le système de mesure. On a plus de capteurs, on a plus de points de mesure que sur l'hydroptère 60 pieds, alors qu'il est presque deux fois plus petit. Donc c'est vrai que c'est un bateau, on parle de plateforme de laboratoire, mais c'est vraiment ça dans le sens où il y a vraiment beaucoup de capteurs. Il y a une phase théorique de calcul, de conception. Ensuite, il y a la phase de construction qui s'achève. Ça représente des milliers d'heures de travail. Et donc on a hâte de dégratiner la surface du Léman pour les premiers vols. Nous commençons ici, c'est le plan d'eau idéal, qui permet progressivement de naviguer avec des conditions plutôt légères au départ, des conditions plus dures que nous irons chercher ensuite dans la houle atlantique ou en Méditerranée. On nous a toujours pris pour des fous avant le premier vol, en disant que le bateau ne décollerait jamais. Ensuite, quand on a voulu avoir le record absolu de vitesse à la voile, on a dit que c'était un vieux bateau qui n'est pas fait pour ça. Bien entendu qu'il n'était pas fait pour ça, mais aujourd'hui nous sommes les plus rapides de la planète à la voile. Donc je pense que ça continuera. Certains nous diront qu'ils s'en foutent de vouloir faire le tour du monde en volant en 40 jours. Or, ça me paraît tout à fait raisonnable et réaliste. Pour moi, l'hydroptère.ch, c'est hier. C'est aujourd'hui ce bateau qui va voler sur le Léman, mais c'est aussi demain la possibilité de démontrer qu'on a pu améliorer cette technologie et probablement faire le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada